Avoir un plan ou le pas en avoir ? Telle est la question. Aïe ! Hé, la poule géante, va piquer en ailleurs ! Aïe ! Aïe ! Laissez-moi la poule géante et je vais en faire des nuggets ! Ce n'est pas une poule, Joe, mais une autruche ! Monsieur Hakuna Matata nous vient d'Afrique, c'est un Bushman ! Hé, il a un problème avec sa langue ou quoi ? Les Bushmen s'expriment en claquant la langue ! Monsieur Matata est un spécialiste en autruche, venu nous aider à les élever pour remplacer la viande de bison ! Un spécialiste en autruche ? C'est quoi ? Un autrichien ? Il nous faudra des volontaires ! Nous allons installer un élevage à l'extérieur ! À l'extérieur ! J'en suis ! Voilà ! Tous les gros chefs du pays sont là ! Il va falloir un diplomate ! Ceux qui tiendront plus de 5 secondes seront les assistants de Monsieur Matata ! Oh, ça va être du velours ! Allez, vas-y, ma poule ! 10 contre 1 sur Joe ! Aïe ! 3 secondes 30 ! Joe éliminé ! Je me trompe ou c'est le poule m'en veut personnellement. Je crois qu'elles m'en veulent toutes. 10 contre 1 sur Crazy Jimmy ! 15 contre 1 sur Jack Dalton. 15 contre 1 sur Jack Dalton. Il n'en reste plus qu'un ! Vas-y, Abraël ! Ouais ! Vas-y, Abraël ! Vas-y, Abraël ! Vas-y, Abraël ! Aidez-moi ! Je suis tout retourné ! Oui, oi, oi ! Il pulvérise le record ! Aïe ! C'est fini ! J'ai beau ! On a bon ! Les Dalton sont inséparables ! Un dégât ! Vous êtes sûr que ça ira avec les Dalton ? On vous laissera en temps plan au cas où ! Heureusement qu'on a gardé les limes que Ma nous a envoyées ! V'là le plan ! On vole 4 autres chaque nuit ! Et demain, on est à Holgelch ! Et ils ne pourront plus nous rattraper ! Et ma tata ? Pas de problème ! Bien vidé, Joe ! Et on fait comment pour sortir de là, maintenant ? Je vous avais bien dit qu'il fallait un plan B ! Ça, c'est le plan B ! Joe, ça va ? Un bec ! Allez, on se tire ! Oh ! Le grand chef va se promener ! J'accompagne ! J'ai le mal de mer ! Dès qu'on arrive, on les bouffe ! J'sais, ils avaient su que c'était un footing ! Joe, on fait comment maintenant ? Ben quoi, il est où le problème ? Ça va pas être facile à sauter ! On va pas sauter le ravin, mais le survoler ! Des plumes, un bec, des ailes, cette poule est un oiseau ! Mais pourquoi tu m'aimes pas, sale bête ? Y'a qu'à demander à ma tata ! Qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Bon allez, on prend de l'élan et on s'envole direct jusqu'à Holgelch ! Yaaah ! Yaaah ! Adieu ma tata et merci pour les poules ! Y'avait raison, Joe ! On vole ! Merci d'avoir ramené les Dalton ! On va rester au bison ! L'autruche, c'est trop moderne ! Également, monsieur ma tata ! T'as vu, Joe ? On fait bien l'autruche ! Fermez-la, l'autruche ! Où je t'épouffe ! Si je pouvais être de l'autre côté de ces fichus barreaux ! C'est quoi ça ? Ben ça, c'est un cerveau, l'anjo ! Un engin comme ça réglerait tous nos problèmes ! On est libres, les gars ! Libres comme l'air ! Yébé ! Avril, on va se servir de ta tête ! Ah ouais ? On reconnaît enfin le vrai cerveau de la famille ! À la une ! À la deux ! À la trois ! On pique le cerveau du chinois et on se tire ! Hé 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 ! Quel cœur et le spiril ! La même chose ! Vas-y Jack, tu peux lâcher ! Je tiens ! On veut un petit câlin pour le faire dodo ! Ah ben pour un gros câlin, c'est un gros câlin ! Allez, bonne nuit ! Bon, on va peut-être prendre des leçons ! Bon, ça y est ! L'honorable crapule a compris comment ça marche ! Je peux reprendre mon repassage ? C'est un détournement ! Tu vas nous emmener avec ton cerf-volant là où on te dira ! Fais-ce que je te dis ou je te défroisse ! Il aurait pas fait lui monter dedans avant, Joe ? Lâche ça, Joe ! Je les sens instables ces temps-ci, il va falloir me les surveiller de très près ! Je m'en charge ! Je pense que mes méthodes seront plus efficaces ! Peut-être qu'une présence féminine les calmera ! Je vais m'occuper de vous tout spécialement ! Quelle activité vous plairait ? Du trampoline ! Une attaque de banc ! Construire une catapulte ! Allons les enfants, soyez sérieux ! Ben moi, depuis que je suis tout petit, je veux construire un cerf-volant ! Excellente idée ! Le travail manuel est excellent pour l'esprit ! C'est bon ! On a fini ! Il est magnifique ! Un cerf-volant ? C'est vrai que les Dalton ont plutôt le cerf-volant ! Le cerf-volant ! Excellent ! Elle est bien bonne celle-là, non ? Mais ça ne va pas leur donner des idées d'évasion ? Rassurez-vous, ils sont incapables de le faire décoller ! Oh mais c'est monsieur câlin ! Un câlin, un câlin ! Touche pas ! Il y a un fort à décorber les bisons ! On passe à la phase 4 de mon plan ! L'envol du condor ! Avril, en position ! À toi, Avril ! Oh là là, j'aime ces mains de crâne, moi ! Tu vas monter, oui ? Hein ? Quoi ? Vous faire tourner ? On t'a vu de monter ! De monter ! Alerte ! Alerte ! Alerte ! Les Dalton s'envolent ! Vous auriez pu me dire de monter avant, quand même ! La ferme, Avril ! Pete et Matt, amenez-moi un chariot ! Ming-Lifu, vous venez avec nous ! On est libres, les gars ! Libres comme l'air ! En cas de dépressurisation, des masques tomberont devant... La ferme, Avril ! Ah ! Les cheveux souris ! Elles nous alourdissent, Sergio ! Ils perdent à l'altitude ! Les voilà à portée de main ! On passe au plan B ! Passez derrière ! Descendez immédiatement, les Dalton ! Et pourquoi ce serait pas toi qui voudrais ? On est tous l'autre lourds, Gio ! Faut se débarrasser du superflu ! Avril, saute ! Si je vole pas très bien ! Mais je vais me faire mal ! T'apprendras en chemin ! C'est dans l'intérêt de la famille ! Ah ! Ils sont derrière nous avec des fusils ! Un camion ! Vite ! À l'abri ! Metal Tron ! Rendez-vous ! On va jamais les semer ! Faut leur balancer les trucs ! Vous nous aurez pas ! Na 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 ! Eh, dis, Gio ! T'es en train de détruire le cerf-volant ! Et alors ? Ben, il a volé beaucoup moins bien ! Fin du voyage, les Dalton ! Je me demande si on aurait pas plus vite fait d'apprendre à voler, Gio ! Avril ! T'es ingénie ! Oh ! Les poubelles ! Mais bien sûr ! Ça sent bizarre, non ? La liberté a un prix ! Pour l'instant, elle a surtout une odeur ! Libre ! Euh... pas sûr ! Regarde ! Arrêtez ça ! T'es ingénie ! Non ! Arrêtez ça tout de suite ! Mais c'est qui, ça dingue ? La fleur, Jean Lafleur, je suis le gardien du dépotoir. Oh, cher ami, une abominable méprise nous a conduits ici. Si vous aviez l'amabilité de nous indiquer la sortie... Il n'y a pas de méprise. Vous êtes des déchets, et les déchets, ils restent ici. Voyons, on n'est pas des déchets. Moi, je vois là un déchet de melon, un de poisson, un autre de vieux poulet, et celui-là, il me semble bien être un reste de banane, non ? Mais bien sûr, chef, on est des déchets, pas de problème. D'ailleurs, je m'appelle melon, Joe melon. Ah bon ? On est les frères melon ? C'est un plan. Ce fou doit connaître une sortie. Donc on fait ce qu'il dit, et on le questionne habilement. Bonjour, chef. Vous faites quoi ? Ça se voit, non ? Des cubes. Et vous faites ça depuis longtemps ? Oh, je ne sais plus. C'est oublié. Ah, et vous avez bien chez vous ? Oui, c'est chez moi, ici. Vous ne sortez jamais ? Pourquoi faire ? Vous voulez sortir, vous ? Oh, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir. Oh, le brave homme, sous cette forme, comme sous les déchets. C'est le grand cycle de la vie. Rien ne se perd, tout se transforme. Euh, j'avais dit pourri, le plan. Quelqu'un a jeté mon os, un oeuf à peine entamé. Quel gâchis. Si ce chien a pu rentrer, c'est qu'il peut sortir. Ne le perdons pas de vue. La vitesse ne suffit plus. Je vais utiliser la ruse. Oh, Templor ! Et de fleurs visibles. Utilisons notre flair. Allez, on cherche le chien. Où il est passé ? À 6, à 7, à 8, à 9 et 30. Où est-vous ? En os, enfin ! Hop, 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 hop. Allez, je rentre. Là, la sortie. On ne bouge plus. Les déchets, ça s'évadpe pas. Ça s'est recyclé. Oh, là-bas ! Oh ! Oh ! Hé ! Oh, là-bas ! Oh, oh ! Vu ! C'est un jaune côté ! On se tire ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Avance, Joe ! C'est des vertiges. Regarde pas en bas ! Regarde donc haut ! J'en regarde pas en bas. J'en regarde pas en haut non plus. J'en regarde pas du tout. Oh ! Vous ne pouvez pas interrompre le grand cycle. C'est votre destin. Ah ! Toi, la banane, viens à moi. Non ! Je ne suis pas une banane ! Oh ! Mes petits déchets, j'arrive ! Oh ! Mon die-chets, j'arrive ! Oh ! Mon die-chets, mon die-chets ! Oh ! Non, je suis pas ! Une heure de... Mon die-chets ! Le grand cycle cosmique a été respecté. Nice contre un que j'fais quatre têtes. T'es nus. Perdu. Trois têtes seulement. Abule la monnaie. Allez, les gars, ça suffit. Le jeu est un vice. Il faut savoir s'arrêter. Joe, on va passer valet par un temps pareil. C'est pas quatre minutes qui vont m'empêcher de me faire à l'aile. La lumière. Je vois la lumière. Ah ! Agent est lumineux. Il est mon guide, mon grand Manitoutou. Tu nous entends, Joe ? C'est nous, tes frères. T'as pris un sacré coup de foudre. Je me sens bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive ? T'es devenu magnétique. L'orage t'a transformé en aimant vivant. Arrête. Eh 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 eh. Eh eh eh. Mais ça veut dire que je peux m'évader. Si quelqu'un place un aimant dehors et que je me mets près du mur, je vais être attiré. Et je pourrais escalader le mur sans aucun problème Oh, t'es un vrai génie, Joe Et nous, Joe, on est pas devenus magnétiques comme toi Et on est pas en fer Et vous voulez, c'est de l'éponge peut-être Et puis il nous faut un complice à l'extérieur Un aimant géant ? Mais où je vais trouver ça ? Chez le boucher ? Je te fais confiance, ma Lidlton, fin du parloir Au revoir, ma Et maintenant, on se fait surtout parmarquer Ça va pas être facile Oh, oh A la soupe, a la soupe Oh, je m'en ai marre Oh, vivement que ça se termine Les enfants chez moi Marre, j'ai les mots On arrive Oh, Joe T'as les pouvoirs A toi de jouer, ma Oh, ça marche Ça marche Ça marche Ouaah 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 Dansons, dansons à la gloire de la lumière Désolée, un petit souci technique C'est bon ben, tu peux éteindre l'aimant Oh ben zut, c'est caché Je vois plus qu'une solution, la dynamite Non mais ça va pas non ? Remarque, je connais bien un docteur Mais il est pas vraiment reconnu par l'académie de médecine J'ai une verrue sur le feu, passez en tipeee d'attente Il y a eu la chance, Snoopy Je peux le possat démagnétiser, moi, m'être tronçonné Ça te va pas si mal que ça ? Je trouve que ça te donne un petit côté art moderne Cela dit, on est libre et c'est ça le plus important Il est par là, je le sens Attends-moi, Gromanie-Toutou, je serai ton disciple Incroyable, c'est la première fois qu'il renifle une piste Allez, Diou, encore un effort Dans quelques kilomètres, on est en Californie Ouais, c'est juste à côté de la Casse La Casse ? Ah oui ? Un cimetière de vieux chariots On peut y trouver plein de pièces détachées Tiens, je croyais la Casse beaucoup plus loin Mon maître ! Plus un geste, les daltones Il manquait plus que l'orange en plus Ça y est, Joe, t'es plus magnétique Eh oui, tu peux retrouver tes jolis barreaux de fer Ouais, retour à la Casse-Tépas Casse-Tépas, c'est bon ça Un héritage ? Pour nous ? En effet, votre vieille oncle nous a quittés Tonton Happy Girl ! Il est mort ! Avril, on l'a jamais connu ? En plus, on l'a jamais connu ! Il a rédigé un testament que voici Moi, Abigail Dalton, je lègue toute ma fortune à mes neveux Joe, Jack, William et Avril Dalton Et vous voilà propriétaires de... Millions de dollars ? Un coffre ? Un puits de pétrole ? De marguerite Une vache ? Une vache ! Oui, mais en plus de braquer des banques, votre oncle était agriculteur Signez en bas, s'il vous plaît Mes honoraires vous seront communiqués Au revoir, messieurs Mais... Attendez ! Mais c'est un pénitencier ici, pas une étable Très bien, Marguerite reste ici, mais elle sera à votre charge, les Dalton Oh ! Cette chose me donne envie de campagne, Grénon On va bien s'occuper de toi, hein, Maggie ? Moi, les vaches, je les aime hachées avec des frites et pas trop cuites Ah ! Je vais l'envoyer revoir son arc-en-de-sasse, moi, c'te bidon de la surpâte Mais oui, la voilà l'idée Et des primes, monsieur le directeur, elle veut rentrer chez elle Alors, voilà ce que je vous propose On la conduit dans ces verres pâturages Et on rentre Ça peut être de nous, hein Vu qu'on est ces tuteurs légaux Que je vous laisse partir avec Marguerite, comme ça, sans garde Une vache et des prisonniers Ben ouais, c'est attaché à son terroir, une vache Je ne la trouve pas très déprimée Regardez ! Comme elle est irrésistiblement attirée par son sud natal Elle n'a pas du tout l'air de vouloir partir Tadam ! Nous avons une petite surprise pour Marguerite Un petit coin de verdure spécialement pour toi Ouais ! Mais quelle bête, cette bête ! Ah ouais ? Tu nous l'as encore vexée, Joe On peut dire qu'elle a un sacré coup de corne Elle exploserait un mur Exploser un mur ? C'est pour quoi ? C'est pour Marguerite, elle a envie Bon alors c'est pigé, quand elle me fonce dessus, vous tirez L'essentiel, c'est qu'elle défonce la porte Compris, Joe Vas-y, Marguerite Hop, hop, hop Oh, espèce de camembert à pâte Fromage avarié, bête à corne Attrape-mouche Ah, si elle a pas ces douze heures de sommeil, Maggie quitte à l'entend rien Toi, m'énerve pas, c'est pas le moment Ça marche ! Oubliez pas de tirer Elle a été plus rapide que nous, Joe On réglera ça plus tard Pour l'instant, on se barre Alerte ! La vache et les prisonniers s'évade Bouillou, elle trouve pas s'enfuit Pas de commentaire, vous deux Ça fait longtemps que je ne suis pas monté à cheval Oh, toute la famille est là Pas de Marguerite, monsieur le directeur Et encore moins de Dalton Bon, rentrons, nous reprendrons les recherches demain On les a semés Bon, et maintenant, on se débarrasse de la vache Marguerite ! Ah, t'as vu des chatouilles Faudrait l'enfermer et s'éclipser en cachette Je vous préviens, elle a horreur des barbelés, Maggie quitte Donnez-moi vos fringues Pourquoi tu l'as déguisé comme ça, Joe ? Et qu'est-ce qu'on fait à la porte du pénitencier ? Je frappe On se plonge, ils trouvent la vache Ils la prennent pour un baliard Ils l'enferment et on est tranquille Maggie quitte ! Ah, mais lâche-nous, implécile ! Lidleton ! Marguerite les a ramenés Je savais pas que les vaches s'en rapportaient Cette femme me donne les blouses Le blouse de vache ? C'est bon ça, non ? Le blouse de vache Maman, tu m'as fait du hachis Si tu veux la revoir avant 257 ans, réveille-toi C'est ton tour Je t'arrive, ma ! Je rêve, il sait même pas ouvrir une conserve Chut, on le suit et on la ferme Qu'est-ce que je fais là ? La frère, elle revient ! Au secours, je traverse les murs ! Il faut réveiller le génie de l'évasion qui dort un pic sans réveiller son cerveau Potion naturelle, gris-gris, authentique tapis de sel du général Kester Dorer un remède contre les insomnés Un truc bien costaud Herbes indiennes bio, à utiliser en infusion De quoi assommer un bison Cinq dollars ? C'est du vol ! Oh sinon, vrai faucon suggère remède rustique Un dollar seulement C'est quoi, Joe ? Une infusion préparée par Ma spécialement pour toi Par Ma ? Pour moi ? Au moins, il risque pas de se réveiller de ces taux Après elle, il est l'heure d'aller faire un petit pot doux à Maman Ma ? T'es là ? Maman ! Tu prends ta maman, abruti ! Ah bon ? Ma t'attend à la maison pour goûter Mais faut d'abord sortir d'ici Un aveugle ! Prends-en-plan, ton devoir est de le guider Un petit peu plus à gauche Non ! Plus à droite J'y crois pas ! Un frère, reviens ! Non ! Je veux voir ma maman ! Mais je suis là, mon tout petit ! Hein ? C'est toi ? Tu sais qu'aura un gros potou S'il ouvre à sa maman ? Ah ouais ? Bah ! T'es où ? Pas très loin Oh ! Faut le réveiller ! Bien essayé, Joe ! Mais il dort toujours ! Frapper un infirme, c'est honteux ! C'est honteux ! C'est honteux ! C'est honteux ! Ma petite maman ! Ma petite maman ! C'est honteux ! C'est honteux ! Avril ! Ma est derrière cette porte ! Ouvre-là ! Et piche-toi ! Ma ? T'es là ? Ma ? T'es là ? Maman, s'approche ! Je le sens ! Caramba ! On leur court après ! Encore mieux ! Ils nous amènent directement à la planque de mât ! Ni vu ni connu ! Quoi ? De la spéléo ! Trop bien ! Mon tout petit ! Maman ! Maman ! Qu'est-ce que j'ai bien dormi ! J'ai même rêvé qu'on s'évadait ! Manquerait plus que ça ! Avec tout le chemin que j'ai fait pour vous rendre visite ! Rénoncer à la liberté pour voir sa mère ! C'est beau, l'amour d'un fils ! Dis-moi pas que c'est pas vrai ! On est revenus au pénitencier ! Non ! C'est à cause du temps de trajet ! Le pain arriverait si ! On peut pas faire notre propre pain ? On a du blé ! On pourrait construire un moulin pour faire de la farine ! Actionnitude ! Vous avez du pain sur la planche ! Oh ! Oh ! Hey, Pete ! Vous cherchez pas des volontaires pour faire le pain ? Ouais ! Tu parles volontaire pour s'évader, ouais ! Pas du tout. C'est que nous, le blé, ça nous connaît. Excellente idée. Réinsertion par le travail. J'en prouve. Vous nous surveillerez, bien sûr. Ben, voyons. On va travailler, mais on n'a jamais fait ça, Joe. Mais non, c'est un plan. Quelqu'un peut m'aider? Pas géant. C'est Godzilla. À l'attaque. C'est quoi ton plan, Joe? Vous voyez les roues de ce chariot? On les met là. Et on profite des bandes ouest pour faire rouler le moulin et s'évader. Oh, ça, c'est du plan. Je suis tombé dans la neige. Hé, Meunier, tu dors? Tu crois que la farine, elle va rentrer toute seule sur ses petites pattes? Et reviens par là, toi. On y va. Fini le travail. À nous, la liberté. Ils nous ont roulés dans la farine. Bon, ben, on va arrêter là avec les jeux de mauracille, hein? Ça marche! Je suis trop bon. Mais alors, on fait plus de pain? Si tu veux des pains, j'en distribue. Hé, hé, hé. Je vois pas comment ils pourront nous rattraper. Bête commune, Dalton. Ça devrait être dans le dictionnaire. Chut! Chasseur discret comme petite chenille. Il y a un temps pour petit chenille et un pour gros tomahawk. Tourne! Mais tourne! Je peux pas! Mon moulin va trop vite! C'est toujours pas. Amélie. Pas qu'un instant. Famélie. Un visage pâle se dirigeait vers Grande Cigatrice Les Indiens abandonnent Vous préférez quoi ? Être scalpés par des Indiens ou aplatis au fond d'un cagnon ? Sans être grande magie Ils volent ! C'est pas Godzilla, c'est Goldorak ! Joe, ça veut plus ! J'ai vaincu, Goldorak ! Rendant plein ! Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, le petit chien ! Touche sur les ailes ! Encore ! J'en suis pas 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 ! Home le monde, ils se pravaient pas le travail, sinon il manque ! T'es âgeux ! Vous avez mangé votre pain blanc, les gars Au pain sec et à l'eau Mes très chers pensionnaires, j'ai une grande nouvelle Vous allez pouvoir sortir Pour travailler La compagnie des chemins de fer a besoin de bras pour la construction de la nouvelle ligne C'est très fatigant, c'est très mal payé et il faut se lever très tôt Je ne vais pas non plus encourager les sépations Alors, des volontaires ? Nous, on est volontaires, ouais ! Ben tiens, Joe Dalton, ça m'aurait étonné J'explique, écoutez-moi bien, c'est un chef-d'oeuvre Enfin bon, c'est un super plan T'inquiète, j'ai pigé On profite d'être dehors et paf, on se fait la belle à la première occasion Euh... t'as rien compris, imbécile Comme c'est nous qu'on va construire les rails On va les détourner discrètement et les faire passer en plein dans le bagne Une fois terminé, il n'y aura plus qu'à prendre le train pour s'évader Ouah ! Malia déclic Euh... il y aura un wagon à sa rang ? Jack, te lui en colline ? Moi, j'ai plus le choix Merci, et maintenant, dodo On a une dure journée demain Debout, les Dalton, on a de la route jusqu'au chantier Debout, les Dalton ! Mon nom est Augustine Falafel Je viens de Paris et je suis l'ingénieur en chef chargé de la construction de cette voie Une fille, ça m'est encore plus facile Euh... maman, c'est une fille et personne ne l'arnaque Maman, c'est pas une fille, c'est maman Silence, le petit ! Sachez que sur mon chantier, je ne tolère pas les jetifs Les maigrichons, les fainéants et les... 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 tout ça à la fois ! Votre travail est simple Vous posez des rails en suivant le tracé prévu par la compagnie Et euh... il est où le bagnole ? À l'ouest, par là ! Nous, on construit vers l'est Allez, allez ! Au boulot, petit ! Ça m'est piché, les gars ! On dévie la voie, discretos ! Ben alors, les garçons, on a oublié sa ligne droite ? Il faut suivre le tracé ! Allez, on reprend ses rails et on les repose bien droit ! Son tracé, son tracé, son tracé ! Elle m'énerve avec son tracé ! Entrez ! Eh, mesdames, un coursier vient d'apporter ça pour vous Oh, comme c'est gentil ! Un dessin d'enfant pour moi ! C'est pas un dessin d'enfant, c'est le nouveau tracé ! Ça vient de la compagnie ! C'est celui qu'il faut suivre maintenant ! Regardez, il y a... il y a même le sou de la compagnie, là ! Changement de cap, les enfants ! On file plein ouest ! Ils travaillent sacrément vite, hein ! J'aime la dynamite ! Quel calme divin quand les Dalton sont absents ! Voix des chemins de fer à l'horizon, droit sur nous ! Quoi ? Vous allez rire ! D'après le tracé, la voie passe en plein milieu de votre pénitencier ! Mais... Eh oui ! Il va falloir vivre avec le train ! Vous êtes prêts ? On prend le prochain ! On prend le prochain ! Ah ! Il est en avance ! Livraison ! Billet, s'il vous plaît ! Vous l'avez dit, qu'il fallait réserver ! Bon, la plaisanterie a assez duré, je vais télégrapher à Washington, ce sera le bagne ou la gare ? J'ai peut-être une idée ! Allez ! On prend le 22h22 ! T'es le billet ? Ouais ! Avec une réduction famille nombreuse ! Ah ! Il part ! On va le rater ! Ah, frère ! C'est pas le moment ! Juste à temps ! Bienvenue dans le petit train du bagne ! Je rêve ! Une boutique de souvenirs est à votre disposition à la fin du circuit ! Un son et lumière pénitencière ! Brillante idée, Miss Betty ! Ça aurait été dommage de ne pas utiliser ces rails ! Avril, à qui d'acheter le billet ? Ben, au directeur, Joe ! Oh, regarde, mon garçon ! De vrais bagnards véritables ! Une attraction touristique ! On est devenu une attraction touristique ! Oh ! Quelle douce atmosphère de frange camaraderie ! Oh ! Miss Betty, notre petit rayon de soleil ! De nouveau détenu ? Un seul ! Un dénommé Louis ! Bonjour, je m'appelle Lou ! Lou ? Mais non, ils ont mis Louis ! Je suis le directeur ! Et c'est quoi son petit nom ? Monsieur Peabody ! Mais vous pouvez m'appeler George ! Pas d'accord, je vois ! Pardon ? Non, non, rien ! Mademoiselle Coyote ! Pas Coyote, Lou ! Malise ? Check ! Trou creusé ? Check ! Vêtements similes ? Check ! On est bon, Joe ! Oh, Joe ! Oh, Joe ! Joe ! On y va ? Non, on annule tout ! Ah ! Je m'a cassé un ongle ! Laissez, je vais le faire ! Ça suffit, cordez de patate pour tout le monde ! Allez hop, en cuisine ! Vous permettez ? J'aime l'exercice ! À l'occasion ! Vous permettez ? Mais quel muscle ! Il a dû y avoir une méprise dans votre dossier ! Ici, il n'y a que des hommes ! Ça ne me dérange pas ! J'aime les hommes ! Pas vous ! Oh qu'il est mignon ! Ils sont où tes parents ? Comment tu t'appelles ? Eh... Joe ! Joe Dalton, madame ! Joe Dalton ! Enchanté ! Vous savez, pour moi la taille ne compte pas ! Oh ! Comme tu es fort, Joe ! Tu m'impressionnes ! Dis, Joe, toi qui es si malin, t'as bien un plan ? Pour s'évader ? C'est que... on est complet ! Bien sûr, si tu préfères rester entre vieux garçons ! Mais c'est eux ou moi ? Eh Joe ! C'est quand qu'on s'évade ? Plus tard ! Continuez sans moi ! Je vais prendre l'air ! Du calme, Joe ! T'es un génie, Joe ! Quand c'est qu'on marche ! Vous savez, pour moi la taille ne compte pas ! Joe, il faut partir d'ici, vivre libre, ensemble ! Oui mais... et mes frères ? Ils sont grands, il faut que tu penses à toi ! À nous ! Juste tous les deux, toi et moi ! Vous savez que je vois Claire dans votre petit jeu ? Un jeu ? Je ne vois pas de quoi vous parler ! De toute façon, on vous transfère demain ! Bye bye, Coyote ! Transféré ? Joe, il faut nous évader, cette nuit ! D'accord ! Un tunnel ! Un tunnel ! Une fois que nous serons loin, on récupère ton magot et direction l'Europe ! Mon magot ? Quel magot ? J'ai pas de magot moi ! C'est toi mon trésor ! Pas de magot ! La sortie ! Joe est parti sans nous ! C'est la fille ! Une fille ? Quelle fille ? Désolée, Joe ! Mais tu restes ! Mais Lou ! Tu disais qu'on vivrait d'amour et d'eau fraîche ! Je préfère vivre de luxe et d'argent frais ! Joe ? Tu t'évadais sans nous ? Et où la fille ? Pas du tout ! C'est un plan ! Faites-moi la courte échelle ! Un plan, ouais ! C'est ça ! Lou ! Tu peux pas me faire ça ! Euh... Si ! J'avais raison ! Lou ! C'est bien Coyote que tu t'appelles ! J'étais sûre que si tu pensais être transférée demain, tu voudrais t'évader ce soir ! Alors je ne suis plus transférée ? Tentative d'évasion ? Maintenant, si ! Lou ! Tu m'avais promis ! Lou ! Tu m'avais dit ! Non, c'est à moi que t'avais dit ! Lou ! C'est moi, ton petit canary ! Moi aussi ! Bien ! Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, vous allez pouvoir reboucher tous ces tunnels ! Toi qui voulais te retrouver seul, on te laisse ! Oh 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 ! Ça fait mal, l'amour ! C'est bon ! Il est parti ! La tronche du diorlo quand il va voir qu'on s'est évané ! Allez ! Psh ! La chèvre ! Eh Jack, les grosses cordes, c'est les chèvres ou... ? Les béliers ! Ça que je sais, c'est à tort ! Alors, Beaubrin, on est tombé du lit ! Bonjour, madame ! Middleton, vous êtes cerné ! Le problème avec les caniches, c'est qu'ils mettent des poils partout ! Chers détenus, dans le cadre d'un stage de réinsertion, nous allons vous initier à un stage agricole ! Dirigé par Miss Felicity Jane ! Alors les boys, pas d'amateurs ? Yé ! Quelle envie d'apprendre ! Avec cette pagaille, on s'évade les doigts dans le nez ! Allez, hop ! Tout d'abord, la tonte des moutons ! Il faut effleurer la peau, doucement, sans se presser, avec doigté ! Quiff ! Compris les gars ? Alors, à qui le tour ? Force, à moi ! Personne ne surveille, c'est le maman ! Les chirois, c'est pas mieux-puis, sans mettre plus à bois-fort ! Allez, on y va ! Bah alors, vous venez ou quoi ? Bébé! Allez, on se casse. Qu'est-ce qu'ils font aux joueurs, c'est Saint-Bernard? J'ai fini, Tchou-Pépère. Elle est partie, la grosse aveille. Allez, c'est l'heure du bain. Il est costaud, Tchou-Pépère. Ça me donne une idée. Je fais quoi déjà, Tchou-Pépère ? Tu l'attires comme à la corrida. Il fonce sur toi, tu l'esquives et il défonce la porte. Pigez. C'est quoi, la corrida ? T'agites le mouchoir. On l'est ! Nous allons clore notre stage par une initiation... Au Rodéo ! Avec Brutus. Vous devrez tenir au moins huit secondes sur le taureau. Et celui qui tiendra le plus longtemps aura droit à un baiser. Oh, ça me saoule de la campagne. Dis-donc, on était là avant. Dégage ! Non mais je rêve. Bizarre, ça sent l'évasion. Ouais, les mecs, ce soir, on dîne en ville. Premier candidat, c'est parti ! C'est parti. Sous-titrage STABE C'est parti. C'est parti ! C'est parti. Au tour du dernier candidat ! On l'applaudit bien fort ! Quelle complicité avec la bête ! À nous la clé des champs ! Incroyable ! Une minute et demie ! Voilà notre grand gagnant ! Oui ! Tout le monde va rentrer dans sa cellule ! Minute ! Yé-haw ! Après-vous, messieurs ! Parlez ! Parlez ! Parlez ! Parlez ! Yé-haw ! Tu m'as tellement manqué, mon piquet ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !